Coup de pouce, c'est le nom d'un chantier d'insertion destiné aux femmes et pour les fêtes de fin d'année, l'association ouvre une boutique éphémère à Dunkerque. Voilà, avec des vêtements de seconde main, mais surtout de véritables créations dessinées par un créateur, un vrai styliste, Marie-Noël Grimaldi et Frédéric Gilté. Alors là, l'idée, c'est qu'on prend les noirs. Si vous pouvez réunir les noirs, les tabacs, les pièces grises. Plus de 800 pièces à ranger en moins de 24 heures. Toute l'équipe de coups de pouce est sur le pont, 22 personnes au total, dont une majorité de femmes en insertion. D'habitude, c'est à Coup de Kerkbranche qu'elles travaillent. C'est un grand plaisir de revenir sur Dunkerque. On est en centre-ville, c'est pas la même clientèle. On a l'impression d'être un magasin par entière. Aucun loyer, seules les charges sont payées par l'association. Mais l'année dernière, l'ouverture du magasin éphémère avant Noël a fait tripler le volume des ventes. Et pas seulement. C'est super important d'être ici pour nous, pour se montrer, pour montrer le travail de création des salariés en insertion, de montrer les salariés en insertion qui vont venir travailler ici pendant deux mois. Comptez de 3 à 20 euros pour les vêtements de seconde main, mais il y a aussi des pièces uniques créées par Cédric, le styliste maison. Je pense que là, on va aller sur les manches, dans ce tissu. Toutes les étoffes sont récupérées via une cinquantaine de containers de Saint-Omer à Honscot. Ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas des pièces qu'on peut retrouver partout. Des fois, c'est des modèles uniques. C'est motivant ? Oui, c'est motivant parce qu'on apprend plein de choses. Plus les matières sont anciennes, plus on est heureux à les travailler. Déjà parce que ce sont des produits qui sont qualitatifs, qui ont passé des années, mais qui restent des produits en plus avec une excentricité, un imprimé qui n'a pas été reproduit ces dix dernières années. Donc ça correspond à notre univers aujourd'hui de coups de pouce. Et là, c'est un vrai plaisir. Trois nouvelles pièces sortiront chaque jour de l'atelier. La boutique est ouverte jusqu'au 24 décembre.